les amis bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve avec quentin salut quentin cuppé production donc lui il est dans le cinéma lui si vous avez besoin d'un vidéaste vous pouvez le contacter je mettrai son insta et on se retrouve dans une young timer on peut dire ça comme ça 106 rallye nostalgie moi je suis en pleine nostalgie donc retour en 1996 c'est ça c'est ça voilà j'avais six ans elle a été immatriculée en 96 ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde avec la petite manivelle électronique à l'ancienne alors quentin parle nous un peu de cette 106 cette magnifique 106 qu'on va filmer après de l'extérieur cette 106 pourquoi la 106 pourquoi la 106 rallye parce que coup de coeur sur le bon coin un matin en me réveillant elle m'a fait un peu de la peine elle avait des coups de carrosserie partout l'annonce a laissé vraiment à désirer dans le sens elle avait besoin d'amour du coup j'ai revendu en immédiat j'avais une clio et qui au 2 je fais un truc pack sport ouais rendu en immédiat j'ai pris ça et je me suis lancé je savais que j'étais dans une galère mais j'étais dans une bonne galère parce que c'était une voiture fun un petit quart tu savais ce que c'était donc je connais au droit tout le choix on peut aller on peut même se mettre là si jamais donc c'est bien parce que tu étais parti sur une ancienne direct je préfère pour le côté plaisir je préfère pas pour tous les jours mais pour le côté plaisir je préfère ça t'a pas fait peur et tu t'es lancé après je savais qu'au cas où tu vois j'avais des bons des copains qui fait email qui restaurent et autres aussi donc chaque on avait ça on avait une 304 aussi qu'on est on n'a pas fini d'ailleurs la mienne a été finie avant d'être à 304 on a une 304 aussi qu'elle en préparation plus pour faire vraiment du rallye dite son 6 rallye pas de clim pas de clim non voilà vite fermé là c'est bien parce que j'ai jamais c'est pas mal c'est le seul truc qui n'a pas été d'origine c'était la da parce que d'origine n'y avait pas la direction assistée quand je l'ai acheté le mec l'avait monté avant et là le volant c'est le volant c'était comme ça alors moi c'est moi qui l'ai changé parce que le volant d'origine était épais comme mon doigt et il n'y avait que la ferraille donc j'ai mis ça c'est juste que ça correspond d'eau ouais ça l'appellation rallye ça correspond à l'appellation rallye puis c'est plus agréable au toucher alors quentin on se retrouve aujourd'hui sur la route voilà avec voilà il y avait pas il y avait un silence de mort dès que j'appuie sur le bouton c'est bon c'est parti alors voilà la fameuse 106 rallye donc ça va rappeler des souvenirs donc tu as fait pas mal de choses dessus on a fait carrosserie on a démonté le moteur à neuf ouais il reste encore des petits détails tu vois tu filmes il reste ça à mettre c'est les petits garbochons de roue mais c'est juste ça reste la finition avec le petit motif petit motif rallye d'origine au carreau pour ceux qui demandent 1996 pour ce modèle et je crois qu'elle est sorti en 91 ou quelque chose comme ça d'accord le carburant c'est fun l'injecteur c'est un peu plus souple au niveau de la conduite ça concerne un peu moins surtout parce que déjà que c'est une consommation de veau et ouais avec un carburant donc le moteur sans chevaux tu m'as le 101e est très important c'est ça le 1 est important et j'ai eu des échos comme quoi moteur refait à neuf ça sort un peu plus de chevaux pourquoi alors que ça n'est que de la pièce d'origine ça sort un peu plus de chevaux ouais allez on va voir ça il n'y a pas encore clinique comme vous voudrez mais il est pas mal petit à petit avec le peugeot sport ça tout de suite ça rajoute voilà moment en nostalgie young timer ça fait plaisir et pas encore nickel nickel mais bon on y est pas mal vive le thermique ouais donc voilà le petit moteur à l'époque on savait s'amuser avec très peu de chevaux c'est ça voilà l'esprit gti l'esprit rallye très peu de chevaux mais très peu de poids aussi donc au final ouais voilà voilà c'est vrai que c'est en tout cas tu m'as dit que les sensations étaient là c'est cool c'est cool en sensation voilà donc ça rien à voir comme je disais tout à l'heure avant la caméra est tendre ça n'a rien à voir avec une renault qui a le châssis vachement on va dire un comme un train ça tient la route ça c'est plus joueur d'accord et le grand capacité de coffre quand même petite voiture parce que petite voiture mais voilà à l'époque on faisait des voitures elle a transporté son propre moteur carrosserie très fine donc coffre grand il ya de la place c'est limite une familiale d'aujourd'hui quoi tu vois donc roue de secours en dessous en plus elle est plus petite que celle de maintenant mais tu as plus d'espace à l'intérieur exactement exactement donc donc voilà pas de clim vitre manuelle à l'ancienne retour en 96 c'est parti alors voilà quand on ouvre la portière bon moi j'avais six ans donc voilà je m'en souviens les motifs les sièges avec les motifs manivelles plastique dur à ça et à ça qui était qui était entre guillemets qui montait bien que c'était une rallye parce que tu pouvais changer tout ce que tu voulais sur les rallyes si tu avais pas ça c'était une rallye parce qu'il y avait la 16 s si tu avais la 16 s tu avais la x si il ya eu pas mal de versions avec la coupe silver après les crocs silver et compagnie c'était juste des versions esthétiques et avait l'enfant terrible voilà c'est vrai que les l'enfant terrible et qu'il y avait un petit moteur avant tu avais des versions les voitures d'avant quicksilver benetton saxo bic les bics saxo bic tu avais un peu tout quoi tic tac voilà c'était c'était voilà les compteurs les beaux compteurs bleus voilà c'est parti vitre fermé 35 degrés donc 72 à l'intérieur il n'y a pas la température le bruit à l'ancienne d'origine pour l'instant ça semble un peu pour le coup à une civique au niveau des tours minutes c'est les vieilles civiques vous avez les moteurs qui faisait comme ça ouais c'est vrai que c'est ça marche bien ça des sensations pas besoin de puissance c'est l'été alors bon je constate que l'aiguille ne bouge pas c'est des travaux qui sont recours j'aurais pas la cacher comme c'est les travaux qui sont en train d'être fini bon voilà on va prendre le contour en liste de vitesse voilà parce que j'ai pas reçu le capteur encore mais alors par contre le siège et moelleux très confortable ouais ouais et là là je suis en train de chercher pour elle les sièges qu'il y avait à l'époque dans la coupe 106 parce que tu avais une coupe 106 c'est vrai comme la coupe trio maintenant avec les gens de valise jeunes ou les promotions et avait des sièges spécifiques qui maintenant se trouvent à une fortune sur le bon coin dès que tu en as mais c'est rare de les avoir voilà et puis c'est une voiture qui pour ceux qui jouent aux jeux vidéo grand tourismo elle y était dans le grand tourismo d'un 106 rallye dès le premier épisode de la saga voilà nostalgie et l'intérieur qui diffère pas trop au final d'une version non ma copine est la version de base en tout cas la sonorité est là il n'y avait pas ça ouais j'y te mettre les câbles mais d'origine il ya une sorte de gros cash ici parce qu'ils veulent pas te vendre de poste parce que ça rajoute du pont carrément il allait jusqu'à sonore pareil dans les portes n'a pas d'insonorisation ça rajoute du poids et ça vaut plus cher mais ça vaut ça vaut moins cher à la côte maintenant m elle n'a pas les custodes à la réaction ouais mais c'est vrai que on sent la légèreté en fait ça fait bizarre c'est moi le jour j'ai acheté la voiture et mais qui misait moins l'adoption plus cher j'ai pas les anti-brières devant ça vaut plus cher bon c'est limite j'enlève la carrosserie a vaut plus cher après tu l'as vendu j'ai ça et non parce qu'en fait c'est la seule qu'à la côte enfin les seuls qu'on les côtes comme ça c'est les rallye parce qu'elles ont cet esprit justement rallye donc light voilà et la côte est en train de monter d'ailleurs logiquement mais ça c'est l'esprit rallye ça les excite donc ouais je suis impressionné par le confort le moelleux du siège là l'espace l'espace à bord qui est quand même mais ouais voilà mais mais bon moi vu que j'ai avalé un meuble c'est vrai que je sens bien là tu vois j'ai de la place le petit réglage manuel du rétro et puis au final on n'avait pas besoin de plus c'est un été heureux et puis on était voilà on savait s'amuser avec 100 chevaux alors que maintenant c'est la course et puis tous les cas tous les camps on va se les prendre aujourd'hui ils ont pas envie que tu as pas aujourd'hui on peut pas rouler puis c'est une dommage parce qu'avec un compteur illimité et un compteur invisible on va faire demi tour avec le peugeot sport il y a une utilité de prendre moins le soleil dans la tête exactement parce qu'autre chose parce qu'à tu vois que c'est pas le soleil on ne me voit pas mais bonjour tout le monde moi j'ai la vitre toi tu le vois oui il y en a oui pas tant que l'option haut de gamme oui la boîte elle est d'origine mais elle n'est pas d'origine alors ça c'est à dire c'est pour ça qu'elle contours qui marche pas c'est une boîte d'origine peugeot citroën ouais une boîte qui a été montée sur une aix pour pas donc elle a un couple pour le bon ça marche incroyable bon vas-y molo molo incroyable On sent que ça part de l'arrière, ça se place, en fait ça part mais t'as confiance, elle te met trop en confiance, d'ailleurs la Roca deux parties j'en étais moins d'un train arrière, elle me met trop en confiance. Combien de tours ? Tu peux prendre 7000 et bloc à 7500. C'est une atmosphérique à l'ancienne, on va monter dans les tours. Regardez-moi ce pilote. C'est incroyable les sensations, tu as la sonorité, tu sens le... Tu vois le poste, je l'ai. C'est clair. Tu écoutes que du rock d'ailleurs, tu ne peux écouter que du ACDC. Il y a une fois qu'il passait par là avant le tour. Ouais, ouais c'est vrai. Et puis ce qui est... Parfois tu le sens qu'à un grave hauteur ça te... Ouais c'est vrai, et puis la visibilité est bonne en plus, il y a des grandes vitres à l'ancienne. Je ne connais pas la route en plus. C'est les reconnaissances. Ils ont tout refait. C'est incroyable, la sonorité, tu sens la route. En fait c'est un mélange de deux parce que tu es quand même confort comme tu es dans les sièges. Oui c'est vrai. C'est pas la route placée exactement. C'est vrai. Mais c'est génial, franchement c'est génial. Ah c'est cool hein. Nostalgie maximale. Là je vais pleurer hein, je vais finir par sortir le mouchoir et... En tout cas là les années 90, voilà. Voilà. Une photo avec moi. Je viens de lâcher un gros truc comme ça. Pour la blague à part, la seule fois où elle est ressortie, enfin la première fois où elle ressort de carrosserie, je me suis fait arrêter par les gendarmes juste pour qu'il ferait une photo. Mais c'est... Ça fait plaisir. Vous avez envie de prendre une photo parce qu'il avait la même. Ça fait plaisir. Il avait la même qu'il a intervenu dans un arbre et... C'est incroyable. C'est incroyable. Alors ce qui est bien, pas besoin de rouler vite pour avoir des sensations. C'est ça. Parce que là on doit être à 70. Tu dois être à... Ah après tu rentres vite avec hein. Je peux te dire la même max que j'ai pris avec ou pas ? Bah c'est toi donc si tu peux, c'est pas moi. C'est pas moi. Bah dans l'ordre vous mettez ça comme vous voulez, il y avait un 9, un 1 et un 0. Vous mettez ça dans l'autre que vous voulez. Comme ça j'ai pas dit la vraie max. Ouais donc ça marche quand même très fort. Ouais. Et là avec la boîte plus lourde par contre j'ai moins de max mais j'ai une meilleure reprise. Est-ce que tu vas faire des rallyes ? On va faire du VHRS avec. Pour ceux qui connaissent pas le VHRS. Toi tu m'as dit que tu connaissais un peu. Un petit peu ouais, je suis pas un spécialiste. C'est pas la régularité. C'est à dire que par exemple sur la route qu'on fait là. Il faut monter à une moyenne à peu près. Allez 40, 50 km heure sur toute la spéciale. Tout le monde se dit qu'en fait 40, 50 km heure c'est chiant parce que 50. Sauf qu'en vrai tenir 50 sur des petites routes là où il faut faire du rallye. Et oui. C'est quand même assez costaud. C'est sûr que tu vas pas aussi vite qu'une groupe 1 ou quoi. Mais tu prends quand même du plaisir et puis t'as une caisse d'origine en fait. Voilà c'est ça qui est bien. Donc la technique plan tu peux rouler même avec ton Kangoo. C'est ça qui est cool. D'ailleurs il y a un pote à moi. C'est peut-être que tu avais qu'il en fassait un sec 1 sur le continent. Ça serait marrant. Ça serait marrant. En tout cas ça sent la passion. Et puis on voit que tu aimes les anciennes. Ça en fait comme si je les changerais elles c'est pour une ancienne pareil. Ça sera plus sur le continent européen. Mais ça sera... Ouais. Franché. Ça sera vite ancienne. J'ai l'impression qu'on va s'envoler en fait. Ça s'arrête jamais. C'est ça. Je peux montrer la boîte à gants. Ouais vas-y. Alors. Elle est toute petite. Je vois qu'il y a des câbles. Donc tu es quand même très connecté dans cette voiture. Ouais c'est quand tu parles en balade au moins t'as les chargeurs c'est tout. Petite boîte à gants. Enfin il est quand même pas mal. T'as les chargeurs, t'as carte vie. Je veux toujours voir de quoi nettoyer les jantes. Parce qu'avec les jantes blanches t'es obligé de passer ton temps à les nettoyer. Ouais c'est vrai que ces jantes... Bon toi faut que tu fasses du rallye. En tout cas sonorité est incroyable. Tu le sens quand tu mets la 2 ou la 3 et que tu es un peu au régime. Tu me sens que la voiture elle fait comme ça elle te freine. C'est vrai. Incroyable. On se rend pas compte en vidéo mais... Ça bouge. Mais le siège est confortable. Le truc est pas d'origine c'est ça et les enceintes c'est tout. Pour pouvoir balader un peu long. Ce qui est incroyable voilà c'est la surface vitrée. Ouais. T'avais des petits motifs. Ah ouais non non non. C'est la visibilité les... Tu as pas besoin de radar de recul. Puis l'avantage pour l'avoir fait avant que je la restaure. J'ai fait une petite marche arrière sur un mur et qui était droit. Et je me suis pas rendu compte en fait le mur et il était plus proche que ce que je pensais. Et tu as des sortes de petits anneaux que toi sur les nouvelles d'ailleurs tu vis. Ouais. Des anneaux de remorquage. Là ils sont d'origine ils sortent un peu. Ouais c'est vrai j'ai vu. Et en fait il y a un mec qui m'avait expliqué qu'un jour lui pareil il avait tapé. Et quand tu tapes ça te permet de pas de taper sur la carrosserie. Tu tapes anneaux. Tous les anneaux ils sont un peu rayés. Voilà comme ça ça protège. Et après ça tourne c'est comme la VTI VTEC. Non franchement c'est... C'est incroyable. Ouais après par contre je peux aller en confort. C'est quasiment plus de bruit. Voilà tout de suite plus de bruit. C'est un avantage d'avoir la ligne pour l'instant d'origine. Voilà pour tous les jours c'est parfait. Et niveau conso ? Tu en es où niveau conso ? Bah niveau conso j'étais à... Niveau conso je crois que tu es entre 10 et 15 ans tu... Ça consomme quand même. Ah c'est les anciennes. Mais à l'époque tu avais un prix de l'essence qui était encore un euro un truc comme ça. Voilà donc au pro rata c'était... Ouais pareil les suspensions elles sont entre guillemets d'origine. Elles ont été changées mais c'est par deux types origines. Et c'est dur mais c'est moins à la fois c'est pareil c'est confort. Ouais c'est l'entre deux c'est vrai que c'est pas... Ça fait pas mal au dos c'est bien. Bah là son premier Proprio c'était une voiture de recours donc euh... Il voulait quelque chose quand même d'entre deux donc c'est pour ça qu'il avait pris ça. C'est vraiment génial. Alors tu as quand même l'heure hein c'est ça. Ouais t'as l'heure c'est le seul truc qu'il y a. En anglais bien sûr parce que t'as pas le choix d'en choisir en français. T'as une voiture française. Incroyable. Mais c'est parce qu'en gros quand il avendait partout euh... C'est ça. Là comme il avendait en Angleterre je crois qu'il fallait qu'elle soit... C'est ça. Avec les petites molettes pour régler le... L'omphage à l'encher. Là d'ailleurs c'est froid à froid. Là ils vont pas le sentir dans la vidéo mais toi tu vas le voir direct. Et là... Même à zéro. Là c'est euh... Température moteur en fait. Voilà c'est ça. Quand on avait démonté le moteur on a regardé le vent. En fait c'est soit ça inspire vers le sol ou vers l'endroit où il y a rien. Soit ça inspire dans le moteur pour le jour. Pour moins... Forcément t'as chaud quand c'est chaud. Ah ben là euh... On va rester sur froid hein. Parce que euh... Avec les 40 degrés euh... Oui ça fait presque le clim en vrai. Y a pas la clim mais c'est froid encore. Ouais c'est vrai. C'est vrai c'est incroyable la différence. Et puis le levier euh... C'est qui d'origine hein. Ça le levier c'est d'origine. J'ai pas voulu mettre un truc qui monte là. Avec l'intérieur euh... Moquette bleue hein. Ouais. Qui est spécifique d'ailleurs au rallye normalement. Ça c'est... Très beau. Et la phase 1 d'ailleurs à l'intérieur rouge. D'accord. Euh... Et des sièges un peu différents globalement. Et c'est ce qui en faisait spécificité. Et la phase 1 un jour c'était à l'occasion d'essayer. C'est aussi marrant. Et le carbus c'est plus... Par contre c'est encore pire que ça. Ah ouais. Le carbus c'est avec des à-coups ça montant et tout encore pire que ça. Mais en tout cas c'est vrai que... On... Les GTI de l'époque. De 105 GTI et tout. Il savait s'amuser et les sensations étaient là et c'est vrai que... Après tu parles de GTI après même quand tu regardes tout à l'époque. Tout ce qui est genre. Après les BM les trucs c'était des voitures fun avec pas grand chose hein. Ouais c'est vrai que c'est incroyable la différence. En tant qu'un NBM pour comparer les E30 c'est à peu près à la même époque je crois les E30. Les E36 n'avait pas grand chose dedans hein. Ah non non c'est vrai. C'est quand on s'envoie un peu d'électrique. Mais les E30... Ah bah là à part euh... Les E30 même c'était un peu d'électrique c'est comme ça hein. Tu avais la tôle apparente euh... C'est ça. À part appuyer tout de suite à des vitesses folles. Les sensations c'est sûr que par rapport à l'époque... Ça n'a plus rien à voir et bon c'est comme ça. Et l'avenir fait peur hein avec l'électrique hein hein. On va rester dans les anciennes hein. Il y a pour et contre après l'électrique il y a des pour et il y a des contre. Ah. Mais enfin. Globalement. Le bilan on le connait. C'est triste. C'est ça. Enfin voilà. L'électrique est triste. Vive les années 90 si en tout cas pour ce... De rien écoute. Ce tour euh... Assez violent quand même hein. Quand tu es passé au magasin tu l'as vu. Je t'avais dit on fait un tour. Quand elle sort. Voilà bah en tout cas un grand merci. De rien. Et puis n'oubliez pas. Kubé et production. C'est ça. Voilà pour toute vidéo. Ben c'est gentil. Et puis voilà. Sur Insta. JBM 167. Car spotting et tout. Et puis il y a plein de choses à venir. Si vous voulez présenter votre voiture. N'hésitez pas. Et puis 205 GTI pourquoi pas hein. Comme ça on fait le comparo. Faudrait que tu reviennes et qu'on fasse un... Ça Honda Civic on peut trouver 2, 3 trucs. Oui. Bon après les concurrentes exactes de celle-là bon. Que la 205 c'était un peu au dessus. Il y en a qui traînent. Mais on va voir. On va voir. En tout cas merci. Et puis bonne route. Voilà. Fais des rallies hein. Faut que tu te lances. Mais de toute façon tu nous reverras hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt. Ciao. Là il est prêt pour le rallye là. Ça. Ça va rappeler aussi des souvenirs. Rallye jeune. Qu'on a plu bien sûr. Tour de Corse. La casquette. Voilà. Là c'est... Là tu es assorti. T'as la casquette par contre c'est lancé aujourd'hui hein. À la voiture. Ouais là aujourd'hui c'est vrai que ça tape. Mais bon. Voiture blanche c'est bien. Ça chauffe moins. Ouais. Avec les petites jantes spécifiques. Comme je disais tout à l'heure qu'on plus de valeur les tôles qu'on a vu sur ces voitures. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous rappelle des souvenirs. Prêt. Alors. Pour accéder à l'arrière. La petite manette. Et. Voiture 5 places. Même si elle est petite. Ceinture ventrale. Voilà. Pour être bien secoué sans appui tête. Voilà. Pour être malade. Je coule du lapin. Voilà. Le sopalin hein. C'est pour nettoyer la voiture. C'est pour nettoyer les jantes. Voilà. Les mauvais esprits. Restez. Ne dites rien. Voilà. Donc ceinture. Mais il y a quand même de la place. Et du confort. Voilà. Voiture petite mais. Polyvalente. C'est bon. Un moment. unit Sous-titrage ST' 501